Bonjour les amis, c'est Suélène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate. On va aller regarder ce qui se passe pour le mois de novembre concernant le signe des béliers. Et on va aller un petit peu explorer votre mois avec les tarots, notamment le tarot des anges gardiens et le tarot arc-en-ciel. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas si vous êtes nouveau, déjà je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas tout simplement à activer la petite cloche aussi. C'est totalement gratuit, faites-vous plaisir les amis. Installez-vous confortablement, prenez votre petite plaid, prenez un moment de détente pour écouter ce que les cartes et l'univers à vous transmettre pour ce mois de novembre. N'oubliez pas que les tirages sont généraux, qu'ils ne parleront pas à tout le monde et qu'il n'y aura pas des messages pour tout le monde. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments ou un tirage qui vous correspondra au mieux. Je vous invite également si vous souhaitez une consultation privée à me contacter via le site internet qui s'affiche juste en haut. Voilà, on y va mes amis béliers, c'est parti ! Pour les béliers, on va aller prendre un premier conseil pour ce mois de novembre, novembre 2022. Allez, novembre 2022 pour les béliers. Comment ça va se passer ce mois ? Qu'est-ce que l'on a besoin de savoir ? Allez, le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue. Alors, on a messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous poussent peut-être à changer vos plans, lisez avec soin les documents, vous aimez apprendre et partager vos connaissances où vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Concrètement, avec ce messager de la pensée, on est dans les épées. Et concrètement, on sent qu'on est déterminé à faire des projets ou en tout cas aller vers des nouveaux projets qui nous passionnent. On risque de rencontrer des personnes qui ont le pouvoir de nous aider dans ce mois de novembre, là, pour les béliers. Je dis on, mais je ne suis pas du tout bélier. En tout cas, on vous dit s'il y a des projets, s'il y a des choses qui doivent se mettre en place, là, pour vous, les béliers, là, sur ce mois de novembre. Il faut absolument lire entre les lignes et lire avec soin tous les documents que vous allez signer. D'accord ? Et c'est possible aussi que vous soyez dans l'idée d'un projet et que les choses changent en cours de route. Faites bien attention, il y a du mouvement. On sent que là, les béliers, ça bouge. C'est très changeant. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. On va prendre le tarot arc-en-ciel. Mais on sent que là, pour les béliers, ça bouge pas mal. Il y a vraiment la motivation. On est vraiment dans le côté déterminé. J'ai l'impression que vous êtes francs avec vous-même aussi. Il y a un petit côté comme ça. Je suis franc avec moi-même. J'ai des nouvelles idées. Je suis logique. Je veux faire les choses comme il faut. Eh bien, faites attention à ne pas vous faire leurrer. Il y a cette notion-là aussi. Allez, on y va avec le tarot arc-en-ciel. On va aller un petit peu regarder ce que nous réserve le mois de novembre, mes chers petits béliers. Novembre, excusez-moi, ça me gratte le coup. Allez, à la coupe. Eh bien, ouais, c'est un petit peu ça. Trois de deniers. Trois de deniers, c'est l'idée du travail bien fait. C'est l'idée d'un travail minutieux, d'un travail en équipe. Ok, derrière, on a la carte du jugement. On est dans l'idée d'un nouveau départ ici. Concrètement, c'est un nouveau départ à plusieurs. Ok. Ok, ouais, je donne et je reçois. Il y a vraiment cette idée, ouais, de nouveaux projets, mais de faire des choix, peut-être à deux, d'avoir une expérience. Je pense que sur ce mois de novembre, vous allez vraiment avoir beaucoup de choses sur le feu, beaucoup de choses qui pourraient se mettre en place. Il y a un vrai renouveau qui se fait sentir. Il y a cette idée que vous n'allez pas être seul. Quand on vous parle de rencontrer une personne, par contre, qui est brillante, mais qui ne mâche pas ses mots, je pense que c'est ça. C'est une personne que vous allez donner beaucoup, mais elle va vous donner beaucoup aussi. C'est une personne avec qui vous allez travailler. C'est une personne avec qui vous allez travailler en équipe. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel, mais là, on est vraiment en train de vous parler de ça. Il y a vraiment cet équilibre-là qui se fait entre une autre personne et vous. Au moins deux personnes. Au moins deux personnes. Il y aura beaucoup de choix à faire. Vous ne pourrez pas tout faire. Allez, c'est parti avec le tarot arc-en-ciel. Allez. Là, si je m'étouffe avec ma salive, ça va être compliqué. Allez, le dos de deck, on ira le voir après. Ce qui va être favorable, ou en tout cas, les aspects favorables de votre question sur ce mois de novembre et comment va se dérouler ce mois de novembre, ici, on a le cavalier, enfin, le cavalier, le valet, pardon. Comment on appelle ça ? Le page, voilà. Le page d'épée. Et le page d'épée, encore une fois, c'est en fait tout simplement le messager. C'est exactement la même carte. Donc là, on vous parle encore de nouvelles idées, de nouvelles choses. On vous dit qu'il faut être logique. C'est comme si vous étiez en train de réfléchir, tout simplement, à la prendre de la bonne direction. Vous voyez, ce troll-là, il est assis, il réfléchit et il est en train de visionner cette flèche arc-en-ciel qui lui indique le bon chemin. Tout simplement, il est en train de se positionner à savoir vers quoi je vais, vers où je vais, comment je procède et quels sont les éléments à m'apporter pour pouvoir y aller. Et là, c'est vraiment l'aspect positif de votre tirage. Ça va vraiment être ça. C'est je réfléchis parce qu'on est quand même dans les épées. Donc, d'avoir la clarté mentale, d'avoir cet état d'esprit clair, net, d'avoir un mental où on n'est pas dans la dispersion. Je réfléchis, je suis logique. Si je vais par là, il risque de se passer ça. Si je vais là, il risque de se passer ça. Voilà, vous êtes en train de réfléchir à de nouvelles idées, aux choses telles qu'elles pourraient être. Tout simplement. Si on en met une deuxième dessus, alors, on est encore dans l'épée. On est dans le 2 d'épée qui peut parler de déni émotionnel, de contradiction, d'avoir une vision bloquée. Et là, comme on est dans les aspects positifs, j'ai l'impression qu'en fait, vous prenez le temps de réfléchir justement et vous n'avez pas cette vision bloquée. Et je pense tout simplement que vous êtes un petit peu dispersés, mais que vous arrivez à trouver le bon chemin. J'ai envie de vous dire ça. Vous trouvez le bon chemin, la bonne façon de faire. On sent qu'au niveau du mental, ça coupe quelque chose et que vous réfléchissez de la bonne façon. Vous ne faites pas n'importe quoi. Vous réfléchissez. Là, ce mois de novembre, on réfléchit, on ne fait pas n'importe quoi. On ne se voile pas la face. On est vraiment en train de regarder droit devant. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a dans les aspects un peu plus défavorables, des choses qui ne nous sont pas forcément agréables mais qu'il va falloir résoudre ? On a ici la carte du... le papa du Tarot de Marseille. J'oublie toujours son nom. On a... Oh ! Crotte, flûte, l'empereur. J'ai l'impératrice, mais je n'ai jamais l'empereur. L'empereur, lui, qui est un... quelqu'un de structuré, quelqu'un d'autorité, quelqu'un de pouvoir. On l'appelle souvent le papa du Tarot. Et là, s'il est dans les aspects défavorables, c'est que vous n'arrivez peut-être pas à prendre votre place, votre position. Je pense qu'avec cette carte, on est en train de vous dire qu'il va falloir utiliser votre pouvoir avec sagesse, la partager avec... la partager, pardon, avec les autres et avoir du leadership. Seulement, vous allez avoir beaucoup de mal à diriger, à savoir faire les choses tel un meneur, un... un roi, tout simplement. On est un petit peu dans l'idée que c'est peut-être pas pour moi et c'est peut-être pour ça que vous prenez le temps de réfléchir, peut-être de trop réfléchir. Là, on est en train de vous dire qu'il va falloir passer à l'action. L'empereur, lui, il n'a pas le temps. C'est le chef, il sait ce qu'il veut, il est sage, il partage avec les autres, il sait comment faire et là, si c'est un aspect défavorable, c'est vraiment en train de vous dire attention, vous avez cette position mais vous êtes un petit peu trop confus. Donc, attention comment vous allez gérer les choses et d'autant plus parce qu'on a le 9 d'épée qui nous parle d'inquiétude, de pensée accablante. On a cet auto-sabotage, vous réfléchissez, vous réfléchissez et vous réfléchissez tellement qu'en fait, vous êtes dans l'auto-sabotage. Vous êtes inquiet, vous avez des pensées accablantes, vous imaginez tout et n'importe quoi, le 9 d'épée, c'est vraiment cette sensation, comment je pourrais vous dire, comme si vous pensez que vous arrivez à rien, comme si, il y a l'idée des cauchemars, c'est d'aller, dans l'idée d'aller affronter ses peurs et ça, ça vous fait flipper de prendre une position, on vous le disait tout à l'heure dans la coupe, il y a des choix à faire et je pense que là, beaucoup de projets, beaucoup de choses se mettent en place, vous êtes en train de réfléchir, d'essayer de voir clair dans tout ça, néanmoins, vous êtes en pleine flip parce que ça vous oblige à vous positionner, ça vous oblige à être maître de la situation et de devenir le leader de votre vie, chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire, vous êtes peut-être un suiveur et pas forcément un meneur et si vous êtes un meneur d'habitude, vous allez être complètement déstabilisé par une situation et ça va être compliqué. On va aller voir un petit peu maintenant les conseils ou les mises en garde à suivre. Attention à la surcharge et à l'émotionnel, à la fatigue, avec ce disque de bâton, c'est vraiment le fardeau, l'épuisement, vous êtes en train de vous épuiser. Donc là, c'est une mise en garde à force de trop réfléchir, de ne pas prendre votre position et de laisser faire les choses, vous êtes en train de vous fatiguer. Alors, ce n'est pas que pour vous les béliers, je vous rassure, le disque de bâton, il sort dans énormément de tirages sur ce mois de novembre, on se sent fatigué, on se sent épuisé, c'est compliqué d'avancer avec un poids comme ça sur les épaules. Comment vous voulez voir les choses avancer ? Donc là, la mise en garde, ça va vraiment être de faire attention à vous, à votre santé, à votre bien-être pour pouvoir aller de l'avant. Et ici, avec le page de bâton, on est en train de vous dire, vous êtes en train de découvrir des idées novatrices, avancer avec confiance au lieu tout simplement de vous charger le dos avec des choses qui n'en valent pas la peine. Moi, je pense avec cet arbre, en plus, je vous parlais de santé et de faire attention justement à cet épuisement, l'arbre est toujours synonyme justement de force, de courage, l'arbre est toujours synonyme de notre belle terre Gaïa et elle est synonyme souvent la carte comme ça avec un arbre, par exemple, je pense au leu normand de la santé ou dans le Bélin aussi, elle représente un peu la santé, la tranquillité. Je pense que pour mettre vos idées au clair, il faut d'abord vous débarrasser de tout ce qui vous pèse sur les épaules. Il faut vous débarrasser un peu de toute cette surcharge, de tout cet épuisement. Il faut vous reposer avant de pouvoir avancer, d'accord ? Et notamment, vous enlevez cet auto-sabotage, ces peurs qui vous pèsent là et qui vous empêchent de prendre votre place. On va aller voir le résultat sur ce mois de novembre, qu'est-ce que ça va donner tout ça, toutes ces inquiétudes, le jugement. On est dans cette carte en train de vous dire que tout simplement, il va falloir vous libérer du passé, il va falloir renaître différemment si vous voulez un avenir heureux. La carte du jugement, elle parle aussi bien souvent du pardon, d'accord ? De donner et d'accorder son pardon pour se sentir libre, tranquille. Et là, j'ai la sensation que c'est un appel de l'univers à évoluer, à grandir, à devenir le leader et prendre la place que vous devez prendre tout simplement et ne pas rester à stagner, d'accord ? Et ouais, il est temps de partir. Avec le 8 de coupe, on est dans l'idée d'aller de l'avant, de faire un voyage intérieur, d'aller en introspection avec soi-même et de se dire mais vers quoi je veux aller et de voilà, je prends mon bâton de marche et j'y vais, j'avance, voilà, oui j'ai peur, oui mes peurs me limitent, mes peurs sont difficiles à accepter, elles pèsent lourd sur mes épaules mais à un moment donné, si je veux avancer dans mes idées et voir clair dans la situation, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de m'éloigner émotionnellement de mes peurs, de mes difficultés pour pouvoir aller de l'avant. La synthèse de votre tirage, on a, et ça revient, ce 3 de denier, c'est une carte qui vous parle de travail en équipe, alors peut-être que c'est quelque chose que vous devez faire avec un accompagnement, peut-être avec un thérapeute, si c'est dans le travail, comptez sur vos collègues pour pouvoir mener à bien un projet, si c'est dans votre vie personnelle, je pense notamment à la construction d'une famille, l'achat d'une maison ou des choses comme ça, comptez sur votre partenaire, sur vos enfants, sur la famille, les gens, il ne faut pas que vous agissiez seul, d'accord ? Je pense vraiment que pour atteindre l'apothéose et surtout la richesse, la transmission, être en sécurité dans vos projets, acceptez de faire appel aux gens, acceptez de ne pas le faire seul, d'accord ? Je pense que vous avez tendance à vous renfermer dans votre monde, à vous renfermer avec vos peurs, à ne pas aller vers ce monde extérieur qui vous impacte un petit peu quand même, voilà. Mais là, l'idée, ce serait vraiment de prendre un peu votre indépendance et d'accepter que parfois, pour être un leader, on a besoin d'une équipe tout simplement pour avancer. En dos du paquet, nous avons, c'est beau, l'as d'épée qui nous parle de vérité, clarté mentale, d'être honnête avec soi-même. On coupe et on prend un nouveau départ mental sur l'idée de vouloir tout contrôler, sur l'idée de regarder encore ce bel arbre. Là, on est dans le monde, on est dans la réalisation. La réalisation de projet parce que vous avez toutes les cartes en main pour réussir, mais étrangement, vous êtes dans le contrôle. Le cadre de Denier, c'est être dans le contrôle, c'est vouloir tout garder sous sa coupe. Et là, on vous dit qu'à un moment, il faut être honnête avec vous-même, d'accord ? Et libérer votre esprit. Le problème, c'est que vous voulez tout faire, tout gérer vous-même et ça ne marche pas. Là, sur le mois de novembre, si vous arrêtez d'être dans le déni émotionnel, c'est pour chasser les peurs, c'est pour laisser vos fardeaux derrière vous et les poser à terre et aller de l'avant. Quitter la situation dans laquelle vous êtes car ce n'est pas la bonne façon de faire, ce n'est pas la bonne façon pour agir. Vous l'avez bien vu, de toute façon, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas puisque vos peurs sont constamment ici et en tant que chef, il va falloir vous imposer. Je pense aussi que vous n'arrivez pas à trouver votre place. Peut-être qu'une personne que vous allez rencontrer ce mois-ci va vous y aider mais on a l'impression que vous vous laissez un peu écraser par quelqu'un d'être peut-être un peu plus... Alors, j'ai envie de vous dire quelqu'un qui vous écrase de par sa présence, sa posture, quelqu'un qui a tendance mais peut-être sans s'en rendre compte, vous vous laissez un petit peu malmené et vous n'avez pas réussi à trouver votre place à vous, tout simplement. Donc, au mois de novembre, on vous le dit, c'est un nouveau départ pour voir plus clair, pour être honnête avec vous-même et pour savoir où vous allez. D'accord ? Voilà mes petits béliers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, n'oublie pas les petits pouces en l'air, les commentaires et pourquoi pas de vous abonner. Voilà, à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501